tout de suite bon j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous fais une vidéo donc affaire culminelle sur l'affaire maria dolores et donc l'affaire ranucci et donc voilà le prénom étrouvable qui a été donc c'était un des derniers d'ailleurs français avoir subi on va dire la peine de mort qui a été décapité donc ranucci donc on va regarder ensemble un petit peu cette affaire puisqu'il ya des doutes qui existent apparemment dans cette affaire donc cette affaire m'a été mise en lumière par quelqu'un donc qui regarde ma chaîne youtube et qui m'a demandé donc par mail j'ai vraiment qu'a dit c'est si tu peux regarder un petit peu cette affaire parce qu'il ya apparemment des remboursements il ya des choses qui pourraient voilà qui pourrait faire que ranucci est en fait innocent ou pas donc pourrait regarder déjà s'il est innocent ou pas voir un petit peu les autres faits et voir un petit peu comment qui s'il en est par rapport à cette affaire j'ai fait ok donc j'ai j'ai essayé de cette affaire donc en privé par rapport à cette personne là on s'est appelé etc donc je l'ai fait donc j'accède pourquoi pas mettre sur faire une vidéo youtube sur ça donc elle m'a dit oui donc voilà donc je vais faire la vidéo youtube donc sur ça par rapport à cette affaire maria dolores et là vous allez apprendre certaines choses peut-être que vous n'êtes peut-être pas au courant et qui peut en effet peut-être prouver que que ranucci pose potentiellement innocent voilà et qui a été exécuté à tort donc on regarde ça tout ça ensemble n'oubliez pas surtout de partager la vidéo de commenter la vidéo et bien sûr de vous abonner à ma chaîne en activant un petit touch de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos voilà allez on commence maintenant alors on est parti pour l'affaire criminelle donc de maria dolores donc l'affaire criminelle donc oui qui a été je crois dans les années 70-74 je crois en 72-74 l'affaire ranucci donc avec maria dolores la petite fille donc il a été tapé et qui est morte et ranucci qui a été donc décapité puisque c'était un des derniers je crois avoir été exécuté en france avec la paix de mort puisque la paix de mort n'avait pas été encore abondie donc on m'a rapporté donc voilà cette histoire donc on va regarder ensemble un petit peu on va regarder ensemble déjà comment est-ce que ranucci était réellement coupable ou pas première chose allez on regarde ensemble est ce ranucci était-il coupable ou pas alors et le sens de ranucci ou pas ranucci a-t-il enlevé et tué donc la petite maria dolores on a le retour qui est là on a le changement bon là ça me dit ni oui ni non d'accord pour moment ça m'inspire pas plus que ça un petit bon parent on va pouvoir continuer alors ranucci était-il a-t-il enlevé ou tué maria dolores était-il le coupable on a la prière donc tu es la prière qui signifie donc tout ce qu'on peut demander là-haut etc on a l'âme on a le désert et on a l'homme on a le delta donc de par ce tirage qu'on voit il est innocent voyez je vais demander est ce que c'est lui qui avait enlevé ou tué la petite maria dolores il ya le désert sur l'homme et sur l'âme le désert c'est à dire c'est une nappe qui était pure pas pure c'est un droit mot pure mais en tout cas c'est quelqu'un qui n'a pas commis ce crime en tout cas pour moi concrètement de parce qu'on ressorte des cartes voilà d'accord donc on a également le delta donc pour moi cet homme-là était véritablement innocent bon il n'en veut à personne maintenant là où il dit pour moi il n'en veut à personne ça il faut savoir et il ya le procession évidemment qui est là donc il doit protéger certainement quelqu'un bref ça c'est autre chose qui me ressort mais ça ça ne concerne pas l'affaire donc par rapport à sur un autre chien qui nous pensait en rapport à cette affaire c'est en effet cet homme-là était bel et bien innocent c'est pas lui qui a enlevé ni assassiné la petite maria dolores donc ce qu'on va faire c'est que on va donc voir on m'a transmis une photo dateur d'une famille et on m'a demandé de voir si dedans il y avait donc les coupables donc je vais vous faire un tirage maintenant en live par rapport à cette à cette photo par rapport à cette photo qui est là d'ailleurs que j'ai et puis je vais vous montrer alors attendez alors par rapport à cette photo qui est là on m'a demandé de regarder s'il y avait dedans bien évidemment les assassin puis s'il ya eu une nouvelle témoin apparemment qui a qui a apparemment fait des révélations donc dans sur cette photo il y a dit bel et bien des valets coupables de de l'enlèvement et également l'assassin est il également sur cette photo on a le malheur donc qui ressort par rapport à cette photo donc il ya bien quelque chose d'une relation qui est liée et la clairvoyance avec elle a donc sur cette photo il ya bel et bien les faits quelque chose où il ya un lien par rapport à un décès par rapport à un malheur par rapport à une mort qui est liée de toute façon par rapport à cette photo d'accord par rapport à cette affaire bien évidemment toujours encore la prière qui ressort on a encore l'âme pourtant les quatre côtés battu on a la clé qui est là l'ouverture on a une session d'apprentissage on a la femme et pour moi c'est une femme qui va révéler voyez une émission sur la femme c'est une femme qui va révéler quelque chose et qui a qui a vu ou qui sait des choses et qui va révéler et qui ou qui a déjà peut-être révéler certaines choses en tout cas et qui est sur cette photo on a le sacrifice également donc pour moi un défaut on a bien voyez le deux poutons qui est là avec le sang la poupole de sang donc pour moi sur cette photo il ya bien l'assassin en tout cas de la petite maria dolores voyez la tentation c'est également tentation des pulsions sexuelles de détentation ainsi les pulsions sexuelles et c est le crime de pulsions sexuelles une pulsion quelque chose a été très fort qui a créé justement malheureusement le crime donc pour moi sur cette photo il ya bien l'assassin en tout cas de la petite maria dolores alors maintenant on va essayer de cibler un petit peu par rapport à cette photo alors comment je pourrais faire par rapport à cibler dans cette photo puisque là je ne vais pas alors les énergies qui sont là alors déjà savoir est ce que bon alors on voit qu'il y avait des tentations les pulsions donc certainement c'est plutôt un homme on va quand même vérifier si c'est un homme qui a tué maria dolores ce c'est bien un bien un homme un des hommes de sa photo qui a tué maria dolores la mort qui ressort à la question voyez tout de suite et l'amour donc oui il ya bien de toute façon quelque chose qui est lié par rapport c'était à quelqu'un qui a tué en tout cas sur cette photo c'est sûr je demande alors voilà la carte des frères qui ressort pour moi il ya deux frères qui sont liés dans cette affaire voyez donc je viens de battre des cartes avec vous deux frères donc c'est bien deux hommes qui sont liés dans cette affaire voilà tout simplement il ya des hommes qui sont liés et ce sont des frères voyez il ya la foudre qui est là il y en a un pour moi qui est décédé puis c'est la réceptivité et l'éternité qui ressemble un pour moi qui est décédé et l'autre qui est vivant de ses frères d'accord et pour moi il ya bien en tout cas sur cette photo deux personnes deux hommes et deux frères qui sont coupables de comment on appelle ça de l'assassinat peut-être de la petite maria de l'aurice alors voilà ce que j'ai pu dire sur cette affaire alors je ne sais pas qui est frère ici exactement par rapport à cette photo au-dessus d'idées et en temps sur cette photo évidemment la personne qui a mis des choses et qui va donc transmettre les informations qui va on va dire délier la langue et un peu on va dire initier l'information en tout cas il ya une personne sur la photo qui est liée à la mort de cette petite doloresse qui est sur cette photo qui est décédé et l'autre personne qui est encore vivante et pour moi c'est deux frères bon ben voilà donc on a regardé un peu cette affaire on a appris certaines choses j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas le petit pouce en l'air voilà tout simplement et n'hésitez pas à commenter et à partager bien sûr la vidéo comme je vous ai dit allez je vous dis à tous un très très vite à très bientôt et surtout n'oubliez pas aimez vous aimer les autres bisous à tous à tous